L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut améliorer le référencement naturel de son site grâce à une extension dans WordPress. Alors moi, j'ai utilisé All-in-One SEO, c'est une des plus connues. Il y a aussi Yoast SEO qui est très bien. Ensuite, quand vous faites une page, donc je reviens à la page que j'ai créée tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un brouillon puisque je ne l'ai pas publiée. Eh bien, All-in-One SEO, il m'affiche un score ici de 73 sur 100. Ça veut dire que c'est le score par rapport au moteur de recherche. Alors il y a un deuxième score sur les headlines, c'est-à-dire les titres. Moi, je tiens surtout compte de celui-là. En gros, j'essaye de faire en sorte que toutes mes publications soient dans le vert ici. Ça commence à 80%. Et pour faire ça, vous pouvez vous laisser guider. Si je clique sur le SEO, là, il y a plusieurs choses. Là, vous voyez, Basic SEO, il me dit que j'ai trois erreurs. Par exemple, la métadescription fait plus que 160 caractères. Le titre est trop court. Il y a des liens internes, donc ça, il aime bien. Ça veut dire que j'incite les gens à rester sur mon site. Il pourrait aussi y avoir des liens vers des ressources externes pour aller un peu plus loin, par exemple. Donc, pour régler tous ces problèmes, c'est facile. Je viens ici sur Général. Et je vais éditer ce qu'ils appellent snippet, c'est-à-dire comment ça va se présenter sur les moteurs de recherche. Alors, par exemple, vous voyez que le titre, il faudrait qu'il fasse 60 mots. Et le mien n'en fait que 28. On va faire un peu mieux. C'est pour ça que sur la plupart des sites, vous avez des titres un peu accrocheurs qui vous incitent à venir cliquer dessus. Vous voyez qu'ici, là, je suis passé à 84% parce que j'ai élevé une des choses qui n'était pas bonne, c'est-à-dire 54 caractères pour un titre qui doit faire autour de 60. Ensuite, la description ici, pour l'instant, il prend tout le contenu de la page. Donc, ça fait 243 caractères et lui, il recommande 160. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un bout de ce texte-là. Je le copie. Je retourne sur Edit Snippet. Et au lieu de mettre tout le contenu, je colle ce bout de phrase. Bon, après, là, c'est tout en anglais, donc il faudrait que je le mette en français. Donc, ça, c'est des choses assez faciles. Ensuite, vous pouvez aussi régler, si vous partagez ça sur les réseaux sociaux, le titre qu'il y aura sur Facebook, la description. Alors, pour faire ce genre de choses, je vous conseille d'utiliser un plugin qui s'appelle Jetpack, qui fait ça très bien. Ensuite, les autres options, donc, elles deviennent assez vite payantes. Moi, je suis en mode gratuit, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais je suis déjà passé, avec toutes mes petites interventions, là, à 80% de score SEO. Donc, c'est quand même pas mal. Et voilà.